Zagy Gramme Coucou et bienvenue dans cette première vidéo YouTube Soyez indulgents, c'est une première Mais on va s'améliorer au fur et à mesure Alors d'ores et déjà je vous invite à vous abonner Pour de rien rater de nos aventures Dans cette vidéo nous allons parler de l'école au Canada Et plus particulièrement au Québec Ce sera l'occasion pour moi de répondre à toutes les questions Qui m'ont été posées sur Instagram Générique Le parcours scolaire Alors je vais commencer par vous projeter Un petit tableau récapitulatif du cursus scolaire au Québec Comparé à la France J'en profite pour remercier leur compte Libellule Family sur Instagram N'hésitez pas à les suivre Je vais vous les taguer juste en bas C'est grâce à elle que je vous ai trouvé ce super tableau Hyper bien résumé Et donc vous allez pouvoir mieux comprendre Donc En France l'école est obligatoire à partir de 3 ans Tandis qu'au Québec l'école est obligatoire à partir de 6 ans Vous avez cependant la possibilité d'inscrire votre enfant au pré-scolaire Donc il y a le pré-scolaire 4 ans et le pré-scolaire 5 ans C'est l'équivalent de la moyenne et de la grande section en France A partir de 6 ans en France comme au Québec L'enfant passe au primaire Donc en France il y a le CP, ce 1, ce 2, etc Ici on dira première année, deuxième année, troisième année, etc Il y a 6 années Alors qu'au primaire en France il y a 5 années Donc en fait le collège commencera à 11 ans pour la France Tandis que l'enfant aura 12 ans pour le Québec En France l'enfant passe au collège Tandis qu'il passe au secondaire au Québec Et là encore il y a une année de plus au secondaire Comparé au collège en France Donc 4 années au collège, 5 années au secondaire Ce qui veut dire qu'en France l'élève arrive au lycée à 15 ans Tandis qu'il arrive au cégep à 17 ans au Québec L'inscription à l'école Si vous envisagez de vous installer au Québec Sachez que la période des inscriptions scolaires A lieu au cours du mois de février Pour une rentrée vers la fin du mois d'août Il vous faudra fournir plusieurs pièces Mais le plus important c'est de pouvoir fournir une adresse postale Avec des justificatifs type facture, bail de location, etc Alors oui c'est pas évident quand on n'a pas encore son logement Mais sachez que l'école est attribuée en fonction de l'adresse Que vous allez indiquer sur le dossier Parce qu'en fait chaque secteur a une école attitrée Et si vous voulez que votre enfant soit dans une école différente Que celle qui est attitrée à votre adresse Il faut demander une dérogation Voilà Bien évidemment les inscriptions à l'école se font toute l'année Donc même si vous ratez la période officielle des inscriptions Aucune école ne vous empêchera d'inscrire votre enfant Même en cours d'année Une fois que vous avez trouvé votre école Grâce au site dédié à cette recherche Vous pourrez procéder à l'inscription de votre enfant En remplissant un formulaire d'information Vers le mois de mai L'école en question commencera à vous envoyer des informations par mail Moi je vais pouvoir vous parler plus en détail de la façon dont ça se passe en maternelle Appelé aussi le pré-scolaire Si vous avez des enfants de moins de 6 ans Je vais pouvoir vous donner quelques indications plus précises Sur les étapes de rentrée au pré-scolaire L'enfant aura donc une pré-rentrée fin mai début juin selon l'école Afin d'avoir un premier contact en présentiel avec l'établissement et le personnel Donc votre enfant sera pris en charge pendant une heure Et vous assisterez à une réunion générale de présentation de l'école Et vous pourrez poser toutes vos questions C'est aussi à ce moment qu'on vous remettra des documents Avec des petits exercices à faire pendant les vacances Et moi je trouve que cette première rencontre est très importante Car ça nous rassure nous en tant que parents Mais ça permet aussi à l'enfant de se faire une idée de sa future école Je me souviens que pour ma fille c'était le 24 mai Et nous avions fait le déplacement spécialement pour ça Ma fille était hyper contente d'y être Et depuis ce jour-là elle me parle tout le temps de son école au Canada École au Canada Pour dire Canada Voilà Le calendrier scolaire, les jours, les horaires Donc au niveau du calendrier scolaire Il y a très peu de vacances scolaires comparé à la France Les élèves vont avoir simplement deux semaines de vacances à Noël Et une petite semaine au mois de mars Il n'y a pas de vacances en octobre Il n'y a pas de vacances en février Bref Donc il y aura parfois quelques jours de congés Comme ils disent Mais pas de véritables vacances Hormis au mois de décembre et au mois de mars Les élèves vont à l'école du lundi au vendredi Y compris le mercredi Et ce de 8h à 15h30 Donc en fait l'école commence à 8h Mais finit un peu plus tôt qu'en France à 15h30 Évidemment selon les écoles Il peut y avoir des petites différences Mais en moyenne c'est 8h-15h30 Avec la pause déjeuner qu'ils appellent pause dîner Ici de 11h30 à 13h Il faut savoir qu'au Canada Il n'y a pas de cantine Moi j'étais très surprise Mais ici c'est tout à fait normal en fait Pour les enfants qui restent à l'école toute la journée Chacun vient avec sa lunchbox Et un service de garde payant Et mis en place pour que votre enfant soit sous surveillance Pendant qu'il mange son propre repas en fait Donc selon les écoles Un service traiteur peut être proposé Mais là aussi c'est à la discrétion de l'école Et bien évidemment ça représente un sacré budget Moi j'ai opté pour la lunchbox Même si parfois je sais que je n'aurai pas le temps de faire à manger Je mettrai un petit sandwich pour ma fille Et puis comme de toute façon l'école termine relativement tôt A 15h30 Elle pourra manger un vrai repas en rentrant Mais c'est vrai que tout cela demande une organisation Qui est complètement différente Bien sûr il est possible de récupérer son enfant entre midi et deux Il mange à la maison et ensuite vous le ramenez Mais ça aussi tout dépend de votre organisation Si vous avez la possibilité de le faire ou non Voilà L'autobus scolaire Alors ici la majorité des élèves empruntent le bus scolaire Le fameux bus jaune qu'on voit dans les films américains à classe Dès le pré-scolaire tu peux inscrire ton enfant pour qu'il prenne le bus Moi j'avoue je crains un peu parce que bon elle n'a que 5 ans Et voilà ça fait un peu peur Mais en fait ici c'est normal C'est limite culturelle Il y a un arrêt spécial selon votre adresse Où le bus passe à une heure bien précise Donc bien sûr si ton enfant a moins de 6 ans Comme c'est le cas de ma fille Le parent doit obligatoirement attendre le bus avec l'enfant à l'arrêt Et au retour de l'enfant quand le bus arrive Si le parent n'est pas à l'arrêt Le chauffeur repart avec l'enfant Il faut qu'il y ait un parent à l'arrêt Pour que le chauffeur puisse dire à l'enfant de descendre Voilà Et bien sûr au delà de 6 ans les élèves sont en autonomie Voilà Le service de garde Donc il existe un service de garde payant au sein de l'école Donc tu peux déposer ton enfant dès 6h50 Et le récupérer jusqu'à 18h Ce service propose beaucoup d'activités aux enfants Et ça permet effectivement d'avoir une marge plus importante Si on finit le travail un peu plus tard Ou si on commence un peu plus tôt Voilà Le matériel scolaire Alors ça c'était le casse-tête de cette rentrée Il y a beaucoup de mots sur la liste des fournitures scolaires Qu'on ne comprend pas de prime abord lorsqu'on est français D'ailleurs je vais vous donner quelques exemples Comme ça, ça vous évitera d'être aussi perdu que moi Alors nous avons été à Bureau en Gros Donc c'est une sorte de grande librairie Où on trouve de tout en fait pour la rentrée Alors on doit trouver de la colle en bâton Bonjour monsieur, excusez-moi Je suis française donc je ne comprends pas certains termes de la liste C'est quoi un duotang en carton ? D'accord, je comprends mieux Ok, merci beaucoup De rien Doucement nana Donc c'est ça, les duotang C'est des pochettes Alors ensuite Deux cols en bâton format 40 grammes Des cols en bâton, cols en bâton, cols en bâton Il faut que ça soit écrit 40 grammes Les crayons, je pense que les crayons sont là, viens Donc gros crayons, feutre, une boîte de 10 Donc des crayons, feutre Crayons, feutre Oui En bête encore Non, pas du tout C'est écrit crayon, feutre Mais moi je fais une différence entre un crayon et un feutre Un crayon, ça s'efface Et le feutre, ça s'efface Du coup je ne comprends pas c'est quoi gros crayon, feutre Gros crayon, feutre, boîte de 10, couleur varie Il y a une autre boîte de 16 pour l'art plastique Oui, ça va laisser Viens Nana Ça fait la boîte de 10 D'accord, donc c'est des feutres en fait Ok J'ai eu le Bon ben merci beaucoup monsieur Donc des crayons, feutre, c'est ça C'est des feutres en fait Bon du coup, crayon, feutre à très fin A mon avis c'est celui-là alors Crayon de cire, c'est ça Ok Alors on va prendre Et voici les fameux napperons Donc en fait c'est bien un set de tables Un set de tables Tout le matériel doit être étiqueté au nom de l'enfant bien évidemment C'est ainsi que cette première vidéo se termine Je pense avoir fait le tour Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire Je me ferai un plaisir d'y répondre Et surtout abonnez-vous pour ne rien rater de nos aventures A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501